Bonsoir, d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous l'ai dit hors antenne, comme on dit, je trouve que c'est une très belle initiative pour les étudiants que de les aider en cette période si difficile. Je parle en mon nom, mais je pense que les collègues diraient la même chose. On est tous conscients de la situation extrêmement difficile qui est la vôtre. L'université, je l'ai connu, c'est quand même un lieu de vie sociale. Quand on est étudiant, quand on est très jeune, ça fait partie des plaisirs de l'université que de rencontrer des personnes et vous n'avez pas cette chance. Donc, voilà, on en est conscients. Je dis ça à mes étudiants, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, mais à tous les étudiants, espérons que ça passera vite et que vous pourrez tous retrouver les bancs des universités et des amphithéâtres. Donc, ce que je vais vous faire à la demande de l'association, c'est vous présenter le métier de professeur de droit social. Alors, ce que je vais faire, ce sera en deux temps, je vais d'abord vous présenter un peu le métier d'enseignant du droit, si certains d'entre vous ont envie de le faire, et puis je vous parlerai ensuite du droit social qui est ma spécialité. Pour ce qui est du métier d'enseignant, alors vous m'avez demandé de me présenter en deux mots. Je suis professeur à la Sorbonne. J'ai été longtemps à l'université de Nanterre. J'avais d'ailleurs mes études de droit à l'université de Nanterre. J'ai fait quelques années qui m'ont d'ailleurs énormément plu à l'université de Paris XIII de Ville-Tanneuse. Et je suis revenu après à Nanterre. Et j'ai ensuite été à la Sorbonne depuis quelques années. Et par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est une activité qui me prend pas mal de temps et qui m'intéresse aussi. Je préside l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas du tout à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Alors, pour vous parler du métier d'enseignant, alors qu'est-ce qui peut faire que l'on a envie de devenir enseignant ? Je crois que d'abord, c'est un peu une vocation. Quand je dis enseignant, ce n'est pas simplement enseignant à l'université. Ça peut être enseignant dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Je crois que c'est une envie de transmettre. Moi, je vous avoue que ce n'est pas quelque chose qui était inné. Peut-être que ça est arrivé à certains d'entre vous. Quand j'étais à Nanterre en deuxième année de droit, je crois, ou peut-être en première, il y avait des tutorats. Et les tutorats servaient à, et ça existe encore, servaient à aider les… Alors, je devais plutôt être en… probablement plutôt en licence, en L3 à l'époque, parce qu'en fait, les tutorats servaient à aider les premières années qui sortaient du lycée à la méthode, du cas pratique, du commentaire d'arrêt, à faire des recherches, etc., à préparer CTD. Et j'avais adoré cette expérience. Et puis, ça m'avait donné envie d'enseigner. Et puis, finalement, cette envie ne m'a pas quitté. Alors, ce n'est pas la seule, on va dire, la seule motivation qu'il faut avoir pour enseigner à l'université. Ce n'est pas simplement avoir envie d'enseigner. Il y a aussi le parcours de la thèse. Donc, le parcours de la thèse, c'est quelque chose, évidemment, qu'il faut absolument avoir en tête, parce qu'on ne devient pas enseignant à l'université, en droit, en tout cas. Ce n'est pas le cas qu'en droit, bien sûr, sans faire une thèse. Alors, la thèse, c'est difficile de savoir avant de la commencer et peut-être même avant d'être à peu près au milieu de la thèse, si on va la réussir et si on va prendre plaisir à la faire. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va découvrir en première année ou en deuxième année de droit. Je crois que ça, on le découvre vraiment dans le Master 2. Dans le Master 2, souvent, mais pas systématiquement, mais si vous choisissez de devenir enseignant-chercheur, c'est l'expression qu'on utilise à l'université, généralement, vous allez choisir ce qu'on appelait, ce que l'appellation disparaît, un Master Recherche, c'est-à-dire un Master dans lequel vous faites un mémoire. Et donc, vous allez choisir un sujet de mémoire en fonction du sujet de votre Master. Ce ne sera pas le même mémoire si vous faites un Master de droit social ou un Master de droit des sociétés ou d'arbitrage. Vous allez choisir un sujet de mémoire et vous allez approfondir un sujet pendant toute l'année. Et en fait, c'est ça la thèse. La thèse, ce n'est pas approfondir un sujet pendant toute l'année, mais c'est approfondir un sujet pendant quatre ans, cinq ans. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire avant d'entrer dans le Master 2 et de passer un an à travailler sur un sujet. Il y en a certains, je vois ça dans mes étudiants, à qui ça ne me plaît pas. À qui ça ne me plaît pas. Et puis, il y en a qui ça plaît. Ceux à qui ça plaît, certains vont se tourner dans le métier d'avocat, dans le métier d'avocat, ou vers d'autres métiers. Et puis, certains auront envie de poursuivre le mémoire par une thèse. Donc, la thèse, c'est se consacrer à un seul et unique sujet, mais un sujet qu'on a choisi, un sujet qu'on aime, parce que si on n'aime pas le sujet de thèse, là, on court à la catastrophe et à avoir des années extrêmement douloureuses. Mais on prend un sujet qu'on aime et un sujet que l'on va porter et qui va nous porter pendant quatre ou cinq ans. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une expérience extrêmement enrichissante. Ce n'est pas facile tous les jours. Il faut être tout à fait honnête. Quand on est seul à sa table de travail avec son ordinateur et ses livres, ce n'est pas toujours évident, mais c'est une expérience extrêmement enrichissante. Si on ne la fait pas d'autre, durer trop longtemps, parce qu'une thèse, ça peut durer dix ans ou même plus si on n'arrive pas à la terminer, mais si ça ne dure pas trop longtemps, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Et généralement, si vous êtes à l'université, et je vais en dire un mois après, vous pourrez faire en même temps que votre thèse, vous pourrez faire des travaux dirigés. Ce n'est pas une obligation parce qu'on peut tout à fait faire une thèse sans enseigner en même temps. Ça se fait. Ceci étant dit, ce n'est pas mon expérience. Mon expérience a été celle d'être en même temps chargé de TD et doctorant. Et je vous avoue que le fait de faire des TD régulièrement était quelque chose d'assez agréable qui me sortait de ma thèse et qui m'aérait quand j'en avais un petit peu marre d'être plongé dans mes recherches et dans mes livres. Voilà. Et d'ailleurs, vos chargés de TD, vous le savez, ils ont dû vous le dire, sont pour beaucoup en thèse. donc ils travaillent sur un sujet et généralement, ils prennent beaucoup de plaisir à, en parallèle, faire de l'enseignement et vous assurer des TD quelle que soit la matière. Alors, une fois qu'on a choisi de faire la thèse, une fois qu'on a terminé la thèse, voilà comment ça se passe. On soutient cette thèse. Il y a ce qu'on appelle une soutenance de thèse qui, en France, alors ça dépend des universités, mais en France, a encore un côté assez traditionnel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, sinon vous n'avez qu'à aller sur Internet et vous verrez, il y a la tradition de la robe en droit. Ce n'est pas du tout le cas dans toutes les matières. Je parle pour le droit. Ça a un côté assez traditionnel, mais bon, pourquoi pas, c'est un côté un petit peu symbolique. Donc, vous faites votre soutenance de thèse, soit avec une robe, soit, pas le candidat, soit le jury est en robe, soit il n'est pas en robe. Vous avez un jury qui est composé de 4, 5 personnes, 6 personnes qui vont juger votre thèse et c'est assez particulier parce qu'on a travaillé pendant 4, 5 ans de manière assez solitaire un sujet et puis tout d'un coup, on a 5 personnes, 6 personnes qui ont lu notre travail et qui vont nous dire ce qu'ils en pensent et on va discuter de notre travail devant un jury. Une fois que le jury a soutenu, le jury va vous accorder ou pas le grade de docteur. Généralement, si vous avez été autorisé à soutenir, c'est que vous aurez le grade de docteur et ensuite, ensuite, certains docteurs vont choisir la voie universitaire. Ce n'est pas le cas de tous. certains docteurs ne vont pas choisir la voie universitaire. D'ailleurs, dès le départ, auront indiqué à leur directrice ou leur directeur de thèse qu'ils ne veulent pas faire de thèse. J'ai eu quelques doctorants qui n'ont pas, on m'avait dit dès le départ qu'ils avaient absolument, enfin, ils étaient passionnés par le sujet mais que leur but n'était pas forcément de faire une carrière universitaire, même si c'est quand même le cas de la majorité des personnes qui font une thèse. Alors après, une fois qu'on a la grade de docteur, eh bien, il faut obtenir un poste de maître de conférence. Ça passe par la voie du Conseil national des universités qui est une instance extrêmement importante et je tiens à le dire parce qu'on est à ce moment extrêmement inquiets sur l'avenir de cette instance. Donc, cette instance qui est une instance nationale d'évaluation va évaluer la thèse et qualifier ou pas la personne qui a soutenu la thèse et à partir du moment où elle est qualifiée, eh bien, cette personne va chercher un poste de maître de conférence. Et donc, généralement, c'est le premier poste qu'on obtient en tant que, une fois qu'on est devenu docteur et qu'on commence à carrière universitaire après celle de chargé de TD qu'on a occupé pendant sa thèse. Et donc, on parcourt un peu toutes les universités un petit peu quand on va rechercher un emploi classique et on est recruté comme maître de conférence et on commence la carrière de fonctionnaire et d'enseignant-chercheur à l'université. Et ensuite, certains des maîtres de conférence deviendront professeurs des universités. Alors, il y a là aussi différentes voies pour devenir professeurs d'université. Je ne vais peut-être pas les détailler parce que là, je pense que vous êtes encore tout jeune. vous avez largement le temps mais il y a différentes voies et notamment, et ça, c'est très différent d'une discipline à l'autre. Donc, si je vous parlais du droit, ce serait très différent parce qu'en droit, on a une modalité que d'autres disciplines n'ont pas. C'est ce qu'on appelle le concours d'agrégation. Le concours d'agrégation qui est l'une des voies pour devenir professeur des universités. Par exemple, j'ai été dans le jury de l'agrégation il y a quelques années. C'est une épreuve qui dure une année et il y a plusieurs épreuves. Et d'ailleurs, il y a en ce moment un concours d'agrégation. Voilà, ça, ce sont toutes les étapes. Alors, vous m'aviez posé comme question de savoir quels sont les intérêts de ce métier d'enseignant à l'université. je m'en tirerai si je ne vous disais pas que j'ai un métier que j'adore. Pourquoi je l'adore ? Pour deux raisons, parce que j'adore la matière que j'enseigne qui est le droit du travail et puis j'adore le métier d'enseignant. Alors, pourquoi ? Parce que je trouve que le fait de transmettre, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'enseignement d'ailleurs. Je crois que dans tous les métiers, on a cet aspect de transmission. Mais moi, c'est un aspect que j'adore de transmettre ce que j'ai appris, transmettre ce que je sais aux étudiants. Je trouve que c'est très satisfaisant. On les retrouve parfois 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard. C'est très chouette de retrouver d'anciens étudiants qui sont devenus avocats dans des entreprises et vous voyez qu'ils sont très contents, qu'ils sont qui sont heureux. Par exemple, l'un de mes premiers étudiants en travaux dirigés, donc c'est vrai que ça date. Je suis quand même en train de lancer juste ma thèse et devenu un DRH d'une grande entreprise et c'est vrai que c'est agréable. Ça fait plaisir en fait. Ça fait très plaisir. Donc, c'est un côté assez satisfaisant. Et puis, je crois qu'il faut aimer les étudiants et je pense que c'est le cas de tous les enseignants. C'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer les étudiants. Évidemment, à distance, c'est beaucoup moins agréable. Vous êtes étudiant, donc vous voyez bien quand vous faites des cases noires, quand vous faites un cours à 300 étudiants, vous avez 300 cases noires avec des noms qu'en plus, vous ne connaissez pas puisque si vous êtes en amphi, généralement, vous ne connaissez pas le nom des étudiants. Donc, ça a un côté complètement anonyme qui n'est pas très agréable. Quand vous avez des étudiants en face de vous, c'est vrai que c'est sympa, même si je dois vous avouer qu'en maintenant, avec le Zoom, on arrive à échanger. On a fait un cours au premier semestre de droit du travail et on avait pas mal d'échanges avec les étudiants qui prenaient la parole à travers le Zoom et finalement, on arrivait un peu à discuter, mais évidemment, ce n'est pas du tout pareil. C'est évidemment beaucoup mieux pour tout le monde quand c'est en présentiel. Donc, voilà, je crois que cet aspect transmission est très satisfaisant et surtout quand les étudiants vous le rendent en participant parce que je vous dis ça pour moi, mais c'est le cas pour tout le monde. C'est sûr qu'on préfère largement des étudiants qui participent, qui posent des questions, qui interviennent plutôt que l'étudiant dont on a l'impression qu'ils s'ennuient et qui interviennent jamais. Sauf évidemment, c'est une question de timidité. C'est vrai qu'à l'université, il faut passer cette timidité et c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir discuter avec les étudiants. Donc, ça, c'est le premier aspect que j'aime beaucoup, c'est l'aspect transmission. Et puis, il y a aussi l'aspect liberté. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant-chercheur, on a une très grande liberté, en tout cas en France. c'est-à-dire qu'on peut penser absolument ce qu'on veut. On a une liberté de penser. On a une liberté de penser. Évidemment, ça va de soi en respectant les lois de la République, c'est une évidence, mais ça donne une grande liberté. Évidemment, il y a des programmes, il faut les respecter, mais à l'intérieur des programmes, c'est un sentiment de liberté qui est assez agréable et ça peut contraster, j'en dirais un mot, avec l'aspect droit social. Vous verrez, je vous en parlerai, le salarié est subordonné, mais bon, je vous expliquerai que ce n'est pas en fait ce qu'on croit à la subordonnation. Ce n'est pas aussi contraignant que ce qu'on peut penser. Donc, voilà. Je dirais que c'est les deux aspects. Et puis, après, du coup, j'y viens maintenant. Et puis, il y a l'aspect droit social. Alors, comment est-ce qu'on choisit un domaine ? Alors, je parle du droit. Il y a ceux qui, dès le départ, savent, quand ils commencent les études de droit en première année, qu'ils veulent faire du droit notarial, du droit social, du droit commercial, ils le savent dès le départ. Moi, personnellement, ce n'était pas mon cas. Donc, ça m'est arrivé un peu par hasard de faire du droit social. En fait, il y avait une réunion bancaire sur le magistère de droit social. Et j'étais dans une autre filière, une filière bilingue, droit anglais, qui m'orientait plus vers le droit international, le droit des affaires. Et j'ai assisté à cette conférence sur le magistère de droit social. et je me suis dit que finalement, ça me plaisait bien parce qu'il y avait un aspect pratique. Et donc, j'y étais sans vraiment motivation particulière. Et ça commençait au début de la L3. Donc, je n'avais encore jamais fait de droit du travail et j'ai tout de suite adoré le droit du travail. Mais c'était un peu un hasard. Voilà, ça peut être aussi ça le choix. Et voilà. Donc, certains d'entre vous choisiront la matière un peu par hasard, sauf d'autres parce qu'ils ont une appétence particulière pour certains sujets. Donc, moi, c'était le droit social et je dois vous dire que j'ai tout de suite adoré. J'ai tout de suite adoré cette matière et donc, je vais vous dire peut-être quelques mots, peut-être un peu plus même que quelques mots sur le droit social. Pourquoi ? Voilà, je trouve que c'est vraiment une matière passionnante. D'abord, c'est une matière très vivante. C'est concret en fait. C'est concret. L'un de mes collègues de Paris 1 parle de droit vivant. Je pense qu'il a complètement raison d'utiliser cette expression, Jean-Emmanuel Aré. C'est effectivement un droit vivant. Ça parle à tout le monde en fait. Vos parents, vos amis, vous peut-être déjà, un contrat de travail, on voit ce que c'est. Un salaire, on sait ce que c'est. Malheureusement, un licenciement, surtout en ce moment, on sait ce que c'est. Le fait d'être arrêté parce qu'on est malade, on sait ce que c'est. C'est complètement concret et ça touche énormément de personnes. Je ne dis pas que ça touche autant de personnes que le droit de la famille, mais pratiquement en fait. Pratiquement. C'est une matière qui touche des millions et des millions de personnes. Les débouchés sont d'ailleurs très variés et très importants. Qu'est-ce qu'on a comme débouchés en droit social ? On a bien sûr le métier d'avocat. Si je prends l'exemple des étudiants de mon Master 2 puisque moi, je dirige l'un des Master 2 de droit social de la Sorbonne et beaucoup des étudiants du Master 2 que je dirige s'orientent vers le métier d'avocat. Ils vont passer le diplôme pour devenir avocat. Mais il y a bien d'autres métiers possibles. On peut devenir magistrat. On peut bien sûr devenir juriste d'entreprise. Les entreprises recrutent beaucoup de spécialistes de droit social pour être juriste dans l'entreprise. Et au-delà d'être juriste dans l'entreprise, on peut aussi faire partie de ce qu'on appelle la RH, les relations humaines dans l'entreprise, donc tous les services qui s'occupent des salariés. Des relations entre la direction et les salariés. Mais d'ailleurs, ce sont souvent, pas que eux, mais ce sont des juristes qui vont occuper ces postes, mais pas que eux. Quoi comme autre métiers, donc je vous disais avocat, magistrat, juriste d'entreprise, vous avez aussi, bien sûr, je vous l'ai dit, mais c'est loin d'être la majorité des enseignants, des maîtres de conférence et des professeurs d'université, mais vous pouvez aussi avoir des inspecteurs du travail. Par exemple, une étudiante de l'année dernière, de mon master de l'année dernière qui m'a appris il y a quelques jours qu'elle avait réussi l'inspection du travail. C'est vrai que c'est toujours agréable pour un directeur de master de se dire qu'une étudiante a réussi un concours. Voilà, donc ça fait partie des débouchés, donc les inspecteurs du travail, vous en dire un mot, ça fait partie des métiers qui participent au contrôle du respect des règles. Toutes les matières du droit n'ont pas ce type de dispositif. Ces personnes vont aller dans l'entreprise notamment pour vérifier que les règles sont bien respectées. Il y a plein d'autres métiers. On peut être membre d'une organisation syndicale, d'une organisation patronale. On peut intégrer les institutions européennes, les institutions internationales, par exemple l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Et voilà, il y a encore beaucoup plus de métiers, par exemple, on peut être aussi consultant. Il y a des cabinets de consultants très importants entre, oui, je vois qu'il y a une question, je vous dirai, je répondrai à la question tout de suite après. Oui, consultants, alors ce n'est pas avocat, c'est consultants, ce sont des personnes qui vont être consultées si on veut faire une restructuration, par exemple, si vous avez une entreprise qui lance un grand plan de licenciement ou des entreprises qui fusionnent, par exemple, vous avez entendu parler peut-être récemment, il y a Suez et Veolia qui sont en train de faire une opération de restructuration. Bien sûr, les avocats interviennent au pont de l'Iran, il peut y avoir aussi d'autres métiers derrière. Oui, il y a une question qui est posée, c'était quelle est la différence entre un professeur et un maître de conférence ? Il n'y a pas de différence de métier, c'est le même métier, on fait la même chose, d'autres, d'ailleurs, on a exactement le même nombre d'heures à faire, simplement, c'est une question de grade, en fait. Donc, voilà, c'est simplement, comme je vous disais, généralement, quand on entre dans la carrière, on est maître de conférence et puis, au bout d'un certain temps, on va devenir professeur d'université. Tous les maîtres de conférence ne deviendront pas professeur d'université, mais un nombre assez important deviendront professeur d'université, mais c'est exactement le même métier, on est tous ce qu'on appelle des enseignants-chercheurs. Alors, je peux continuer à répondre. Oui, alors, je ne vais peut-être pas répondre aux questions extrêmement précises, parce que sur les questions extrêmement précises, je pense qu'on peut, vous pouvez me les poser par mail en dehors sur des parcours extrêmement… Si c'est général, je peux y répondre. Est-ce que le parcours de la magistrature est plus compliqué quand on fait du droit social ? Non, il n'y a pas de parcours plus compliqué. Ça me permet peut-être quand même de dire une chose. qui vaut pour toutes les matières. Dans les premières années de droit, on n'est pas spécialisé. On a une sorte de tronc commun. Il y a des matières qu'on doit absolument maîtriser. Je donne un exemple, le droit des obligations, tout le monde doit le maîtriser. C'est quoi un contrat ? C'est quoi une action en responsabilité ? L'introduction au droit, savoir ce qu'est une juridiction, ce que c'est qu'un appel, un programme en cassation. tout le monde doit le maîtriser. Et donc, vous allez vous spécialiser. Et la spécialisation, elle arrive principalement à la fin de la L3 où on va choisir un M1 qui va être un M1 spécialisé. Je dis toujours aux étudiants, et je sais que la plupart des collègues diront la même chose, que ce n'est pas parce qu'on est sur une matière spécialisée en M1 et M2 qu'il faut oublier le reste. Donc, quelqu'un qui fait du droit social n'est pas quelqu'un qui est incompétent en droit des obligations, n'est pas quelqu'un qui ne connaît rien au droit administratif, n'est pas quelqu'un qui ne connaît rien à la procédure civile. Donc, ce n'est pas parce que vous faites une spécialisation en droit social que vous aurez un handicap pour devenir magistrat parce que quand vous allez passer le concours de l'ONM, vous vous interrogez sur des matières qui ne sont pas nécessairement votre spécialité. Donc, non, ce n'est pas plus difficile. C'est à vous, en tant qu'étudiant, de ne pas jeter dans un tiroir et que vous allez définitivement refermer ce que vous avez appris en première année, deuxième année et troisième année. Je le dis parce que certains le font. Mais on n'étudie pas pour avoir des bonnes notes. Et donc, on n'étudie pas en se disant bon, la matière, je l'ai eue. J'ai eue la matière. Donc, c'est fini. Je l'ai validé. Vous voyez, c'est l'expression habituelle. J'ai validé la matière. Donc, je la range dans un tiroir. C'est fini. Alors, si on a construit un parcours de la première année jusqu'à la cinquième année, c'est parce que tout est utile. Donc, surtout, ne jetez pas à la poubelle ou je ne sais où ce que vous avez appris au début parce que ça va vous resservir. Alors, je continue et je répondrai aux questions qui sont toutes en fait sur le master de droit social peut-être à la fin. Je continue sur ce qu'est le droit social. Donc, je vous disais, c'est un droit vivant. C'est un droit vivant qui va toucher tous les problèmes concrets qu'ont les salariés. Donc, l'embauche, le salaire, le licenciement, la maladie. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux étudiants L3. C'est tout bête, mais ça ne pose pas un problème juridique. Vous travaillez à Paris et votre entreprise décide de se délocaliser à Marseille. Eh bien, typiquement, c'est un problème de changement de lieu. On a toute une jurisprudence qui n'est pas du tout celle du droit des contrats parce que le droit des contrats va vous dire non. Si, dans votre contrat, vous êtes engagé à travailler à Paris, vous n'allez pas aller travailler à Marseille sauf si on donne votre accord, sauf si vous avez votre accord. Vous verrez, en droit du travail, vous avez peut-être déjà vu si vous avez fait du droit du travail L3, mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, c'est très vivant, c'est très concret. D'ailleurs, c'est assez rigoureux, ça vous est peut-être déjà arrivé. Quand on fait du droit social, généralement, on nous pose plein de questions et très vite. Il y a, je ne sais pas, votre voisin du dessus qui vient vous voir en vous disant « Ah, mais oui, il y a ma copine, on lui demande si elle est d'accord pour qu'on lui baisse sa prime et en échange, etc. est-ce qu'elle peut accepter ? » Il y a un tel, on lui propose une rupture conventionnelle, est-ce que vous pensez que c'est fait dans les règles, etc. C'est complètement concret. C'est complètement concret. Ça, c'est la première chose. Et après, vous avez tout un tas de très belles problématiques en droit du travail. je vais vous en donner quelques-unes et c'est ça qui fait à mon avis que c'est vraiment une matière passionnante. Alors, je l'ai choisi de manière arbitraire mais elles sont complètement d'actualité. Le télétravail, on entend tout le temps parler du télétravail aujourd'hui. Le télétravail, c'est du corps du travail. La question, c'est est-ce qu'un employeur peut imposer à son salarié de passer en télétravail ? La question, et donc, il y a des règles dans le code du travail, la question, c'est aussi c'est quoi un poste qui est éligible au télétravail ? Là encore, c'est une question de droit du travail. Vous avez certainement entendu parler de cette obligation qu'ont les entreprises de mettre leurs salariés en télétravail à cause du Covid. mais ça n'est valable que pour les postes qui sont éligibles au télétravail. Ça, c'est une question à résoudre par le droit du travail. Donc, voilà, le télétravail, c'est une problématique majeure pour le droit du travail. Vous connaissez tous Uber. L'entreprise Uber, c'est aussi une problématique absolument majeure pour le droit du travail. Je vais vous la présenter. Je trouve qu'elle est assez intéressante. Le droit du travail, il s'est construit sur la subordination, sur l'idée de subordination. C'est comme ça qu'il est né, sur l'idée que vous avez un travailleur qu'on appelle un salarié qui est sous les ordres et sous les directives d'un employeur qui va donc lui imposer les tâches à accomplir. Et puis, au fur et à mesure du temps, la façon dont on travaille a évolué. Et vous avez de nouvelles formes de travail qui sont apparues et qui collent finalement moins bien à l'idée de subordination qui est un peu celle de Charlie Chapin dans les temps modernes. Ça fait un coup que vous avez peut-être vu, même si évidemment il date. et donc Charlie Chapin dans les temps modernes, lui, on lui impose vraiment des ordres et des directives parce qu'il a un travail qui est très manuel. Mais quand vous avez un travail, on va dire, extrêmement spécialisé sur un logiciel informatique que vous êtes le seul à maîtriser dans l'entreprise, que personne n'est capable de vous imposer des directives et des ordres parce que finalement il n'y a personne qui est compétent sur le logiciel, eh bien, est-ce que vous êtes vraiment subordonné au sens classique du terme ? De la même manière, lorsque vous êtes un chauffeur de Uber, les chauffeurs de Uber, ils sont quasiment tous immatriculés comme des indépendants. Donc, ils sont considérés a priori comme étant des indépendants. Est-ce que ce sont vraiment des indépendants inversement ? après tout, la façon dont ils exécutent leur travail est en partie dirigée par Uber. La voiture, elle doit être propre. Le chauffeur de Uber, s'il est mal noté par les clients, peut se voir imposer une sanction de déconnexion. Il y a tout un tas d'éléments qui font que, en plus, beaucoup de chauffeurs de Uber sont sous ce qu'on appelle la dépendance économique de Uber. C'est-à-dire que, comme un salarié vis-à-vis de son employeur, si le chauffeur de Uber se fait déconnecter par Uber, il n'a plus de revenus. Comme le salarié qui va se faire licencier n'aura plus de revenus. Et il y a tout un tas de parallèles qui font qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question en droit du travail de savoir s'il ne faut pas ramener tous ces travailleurs des plateformes numériques vers le droit du travail. Et c'est un énorme débat qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a plein de pistes possibles. La piste, on va dire la plus fin, la plus facile, c'est de dire on va tous les ramener dans le salariat. On va tous en refaire des salariés. Ce n'est pas la solution la plus facile. Ce n'est pas forcément la solution qui va l'emporter. d'abord parce que beaucoup de chauffeurs Uber n'ont pas envie d'être salariés. Ils ont envie d'être leur propre patron et ils le disent. Et ensuite, parce que ça ne va pas forcément coller toujours avec les critères du contrat de travail. Donc, il y a d'autres pistes. On est en train de réfléchir. Quand je dis on, je ne suis pas parti, mais il y a des groupes de travail qui sont en train de réfléchir à toutes ces questions. Donc, c'est une autre grande problématique. Toutes les questions de surveillance et de contrôle des salariés. Ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup le droit du travail. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des puces. Ça commence à arriver en France. Une puce qu'on insérerait sur la peau des salariés pour pouvoir les contrôler. Et officiellement, c'est pour… Ça évite de badger pour déterminer à quelle heure ils arrivent dans l'entreprise. On a fait une conférence hier soir, justement, de l'Association française de droit du travail où on a évoqué la question. Alors, sans forcément aller jusqu'au puce, vous avez ce qu'on appelle les logiciels de keylogging. C'est un logiciel qui permet à distance de contrôler le clavier du salarié, de savoir ce qu'il est en train de faire sur son clavier. Il y a aussi une possibilité de déclencher à distance les caméras des ordinateurs sans compter le problème des téléphones portables professionnels des salariés puisque un téléphone portable professionnel ou un ordinateur professionnel, même si le salarié l'utilise aussi pour sa vie privée, c'est avant tout un matériel de l'entreprise. Donc, c'est un matériel qui est sous le contrôle de l'entreprise. Ça aussi, c'est une problématique absolument majeure du droit du travail. J'en donnerai encore peut-être deux autres. Tout ce qui est discrimination et liberté fondamentale, voilà aussi une préoccupation absolument majeure pour le droit du travail. Malheureusement, même si on a beaucoup de textes, on n'a pas réglé et il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous le savez aussi bien que moi, les discriminations au travail, que ce soit à l'embauche ou que ce soit en cours d'exécution du contrat de travail. bien que vous avez dans le code du travail toute une série de textes qui visent à lutter contre les discriminations et toutes formes de discriminations. Il y a des discriminations que vous avez forcément en tête, liées à l'âge, liées à la religion, mais vous avez aussi des discriminations liées à l'apparence physique. Par exemple, on a le cas, on l'a vu en TD cette année, on a le cas d'un salarié qui a été licencié parce qu'il portait une boucle d'oreille et il a été licencié au motif qu'en gros, en tant qu'homme, il n'avait pas apporté une boucle d'oreille. Et oui, on est sur des problématiques de discrimination à raison de l'apparence physique. Voilà, ça, c'est une problématique qui est aussi centrale. certains d'entre vous seront plus… Tout ça, ce sont des aspects très humains. Le droit social a un aspect très humain. C'est un droit qui s'attache à la personne du salarié en tant que personne humaine et pas simplement, on va dire, en tant que créancier ou débiteur d'obligation. Ça, c'est une des richesses du droit du travail. Mais il y a aussi, et ça, c'est quelque chose qui intéressera plus d'autres étudiants, il y a tous les aspects économiques du droit du travail. Donc, par exemple, je vous disais un mot des diffusions, le droit, l'avocat, par exemple, en droit social va être mobilisé, très fortement mobilisé dans les grandes opérations économiques de fusion d'entreprise. Parce qu'une fusion, ça implique le transfert des salariés. Quand vous avez une entreprise qui est rachetée par un grand groupe ou par une autre entreprise, qu'est-ce qu'il a dit des salariés d'entreprise ? Eh bien, ils vont être transférés parce que le droit du travail, et ça, ça nous vient du droit européen, le droit du travail va exiger que le repreneur reprenne les contrats de travail de l'entreprise cédante, comme on dit. Et ça, ça implique toute une série de questions qui sont à cheval entre les questions sociales et les questions économiques. Et puis, vous avez tous les aspects collectifs qui intéresseront, vous voyez, c'est extrêmement varié, tous les aspects collectifs qui mettent en jeu les syndicats, sans pouvoir parler des syndicats. Les syndicats, ils interviennent aussi dans le cadre du droit social. Par exemple, les étudiants de Moyen-Deux, dans quelques semaines, on invite les responsables de plusieurs services juridiques des confédérations syndicales pour discuter des problématiques de droit social du point de vue du droit syndical. Donc, tout ce qui est syndicat, c'est aussi du droit social. Donc, voilà, vraiment toute une série de questions à la fois très pratiques et très concrètes et qui posent des questions assez fondamentales. Voilà, alors, je n'ai sans doute pas répondu à toutes les questions que vous aviez posées. et je vois qu'il y en a quelques-unes auxquelles on peut répondre. Oui, alors, la sélection en master de droit social, est-il possible de rejoindre un M2 en droit social après un magistère de droit des activités économiques avec les évolutions récentes concernant le droit du travail ? Comment se la fonce-t-il sur l'enseignement de votre matière ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas rien, mais d'autres universités ont déjà franchi le cap. Les choses changent parce que la sélection se fait maintenant à partir de cette année, à la fin du L3 avec un parcours qui va être un parcours vraiment M1, M2. Donc, pour répondre à la question est-ce qu'il est possible de rejoindre un M2 en droit social après un magistère de droit des activités économiques ? Moi, je suis très ouvert sur les parcours bi, au sens, pas simplement bi avec droit et langue, mais aussi, notamment, droit du travail et droit des sociétés parce que ce sont deux matières complètement imbriquées. Donc, si l'étudiant en question, déjà, à le niveau, ça fait une évidence, je reviendrai, et a eu les bases du droit du travail, moi, je ne suis absolument pas fermé, bien au contraire, à accueillir dans un master de droit social un étudiant qui a fait du droit des activités économiques. Il faut simplement, évidemment, pour rentrer en master de droit social, avoir eu les bases, ce n'est pas du tout impossible et c'est vrai qu'avoir les deux casquettes, ça peut être très intéressant. Alors, la sélection en master de droit social, elle n'est pas différente de celles des autres masters. Ça, c'est comment ? Forcément, les notes comptent, évidemment. Les notes comptent, mais c'est quand même très sérieux comme sélection. On a tous eu des accidents. On a tous eu des accidents. Un accident, ça peut arriver, donc ce n'est pas parce que vous avez un accident que vous ne serez pas pris en master 1. Mais bon, voilà, le parcours compte et pas simplement le parcours du L3 depuis la première année. Après, vous avez tout un tas d'autres éléments qui sont liés notamment à votre motivation à faire du droit social. pour ce qui est et donc, il faut savoir que je peux parler de Paris 1. Donc, vous rentrez en M1 de droit social et après, vous avez différents parcours. Après, c'est un peu à vous de choisir le parcours qui vous intéresse. Par exemple, en droit social à Paris 1, il y a différents types de M2 en droit social. il y a le M2 que je dirige qui est un M2 qu'on appelait un M2 recherche mais cette appellation, je ne l'apprécie pas du tout parce que ce n'est pas parce que ça s'appelle recherche que tout le monde va faire de la recherche parce qu'en fait, on sait très bien que sur une promotion et je parle d'expérience parce que je dirigeais déjà, enfin, je co-dirigeais à Nanterre un master qui s'appelle déjà recherche. Il y a quand même très, très peu d'étudiants qui vont faire entre guillemets la recherche à la fin. Beaucoup vont devenir avocats ou juristes d'entreprise. Donc, vous avez des parcours on va dire qu'on a appelé recherche mais qui sont plus sur un profil à vous dire avocat et vous avez aussi des parcours en apprentissage pour ceux qui veulent rentrer directement dans l'entreprise. Donc ça, par exemple, à Paris 1, on a ces deux types de parcours avec aussi d'ailleurs des parcours en formation continue. Je ne sais pas si tu as mis ce que nous écoutons. certains sont en formation continue mais évidemment, il n'y a pas rien. Il y a beaucoup d'universités de très grande qualité qui proposent des masters de droit social et évidemment, il est hors de question pour moi de faire un moindre classement entre les différentes universités qui proposent du droit social. Alors, la dernière question est plus difficile avec les évolutions récentes concernant le droit du travail, comment cela influe-t-il sur l'enseignement de votre matière ? Il faut savoir que le droit du travail, c'est une matière qui bouge énormément. Si vous prenez un code du travail aujourd'hui, en 2021, et que vous allez lire le code du travail, on ne lit pas un code du travail, ce n'est pas un code du travail sur son chevet ou alors on va vraiment s'endormir en deux secondes, c'est vraiment très ennuyeux à lire. c'est un prode du droit du travail qui vous dit ça. Le code du travail, c'est un outil, c'est un outil, mais ce n'est pas plus qu'un outil. Évidemment, si vous lisez un code du travail aujourd'hui, un code du travail il y a 20 ans et ça n'a plus rien à voir parce que ça change énormément. Il y a déjà un travail d'actualisation qu'on est obligé de faire, ce n'est pas les mêmes règles forcément aujourd'hui il y a 20 ans, mais de manière plus générale, est-ce que l'enseignement a véritablement évolué ? Non, je ne le trouve pas. Je ne trouve pas qu'il ait fondamentalement évolué. C'est vrai et ça, c'est plutôt un aspect agréable que le droit du travail a pris énormément d'importance. Il y a, peut-être pas il y a 20 ans, mais il y a 30 ou 40 ans, je n'étais pas à l'université, évidemment, mais il y a 30 ou 40 ans, le droit du travail est une matière assez mineure. Assez mineure à tel point que certains disaient que ce n'était pas du droit. Ils disaient que c'est du social de manière un petit peu péjorative au sens où ce n'est pas du droit. C'est complètement terminé. Le droit du travail s'est devenu l'une des matières phares du droit, l'une des matières qui a le plus de cours, sur laquelle il y a le plus de master. Je pense que ça, c'est une évolution. Il a pris de l'importance et quand on est un enseignant en droit social aujourd'hui, on ne se dit pas je suis enseignant d'une matière secondaire. Non, ce n'est pas une matière secondaire, c'est l'une des grandes matières du droit à supposer qu'on puisse parler de grandes matières du droit parce que tout est important en droit. Après, il y a des problématiques dont on parle aujourd'hui et qu'on ne parlait pas avant. Si je vous parle des badges, des puces qu'on va mettre dans la main, ça, je pense qu'à 20 ans, on n'en aurait pas parlé. Si je vous parle des caméras et des logiciels, je pense qu'à 20 ans, je ne vous en aurais pas parlé. Toutes les questions de savoir si un employeur a le droit d'ouvrir le message, le mail, l'email du salarié qui est sur son ordinateur ou d'ouvrir un fichier parce que c'est louche ce qu'il y a dans le fichier, aujourd'hui, on se pose la question, mais il y a 20 ans, ce n'était pas un fichier informatique, c'était un dossier avec des feuilles. Évidemment, c'est complètement différent. Le télétravail, imaginez qu'on ait eu le COVID. Le COVID, il y a 30 ans, ça aurait été très différent. Et même vous, étudiants, comment on aurait fait il y a 30 ans avec les technologies de l'époque pour tenir des conférences ? Je ne sais pas, peut-être par téléphone, mais je ne suis même pas sûr qu'il y a 30 ans, on aurait pu faire des entretiens téléphoniques à 300. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être on pouvait, je ne sais pas. Donc voilà, les technologies ont complètement changé, mais je ne crois pas que l'enseignement, lui, ait véritablement changé. bien sûr, ça, vous pouvez avoir mon mail sans problème pour des questions spécifiques. Est-ce que le droit social, la sélection est plus importante en apprentissage qu'elle est la spécificité de la formation en apprentissage ? Est-ce plus pratique ? Alors moi, le master dont j'ai la direction n'est pas un master en apprentissage, mais je peux vous en parler même si je ne suis pas du tout le mieux placé pour vous le dire. Si vous faites de l'apprentissage, vous allez être en entreprise pendant toute une partie de la semaine et vous aurez cours, vous aurez cours, des cours qui seront ramassés et le reste du temps, vous serez en entreprise. c'est plus pratique au sens où vous êtes dans l'entreprise, c'est vrai. Ça vous donne un contact direct avec l'entreprise, mais je ne considère absolument pas que les étudiants qui ne sont pas en apprentissage n'ont pas une formation pratique. Si vous prenez les étudiants du master 2 dont j'ai la direction, beaucoup font des stages, la majorité d'ailleurs font des stages en entreprise et dans les enseignants, vous avez beaucoup de praticiens et j'y tiens beaucoup qui viennent faire des séminaires, animer des séances. Donc, je ne fais pas de hiérarchie entre master en apprentissage et master qui n'est pas en apprentissage. Ce sont deux types de formation de grande qualité. Est-ce que le droit social est porteur en termes d'emploi, oui. Oui. Oui, c'est depuis très longtemps l'un des domaines du droit les plus porteurs en matière d'emploi. Ça évolue d'ailleurs. Ça évolue parce que ce n'est pas forcément exactement le même métier qu'on faisait il y a 20 ans. Par exemple, il y a moins de contentieux. Il y a moins de contentieux. Le contentieux a beaucoup baissé pour de nombreuses raisons. certaines sont strictement juridiques. Je vous ai dit un mot de la rupture conventionnelle, c'est-à-dire la possibilité de rompre le contrat de travail par un accord de volonté. La rupture conventionnelle a fait baisser le nombre, on pense que la rupture conventionnelle a fait baisser le nombre de contentieux. Depuis quelques années, il y a un barème des indemnités de licenciement qui permet de savoir à l'avance le maximum d'indemnités que l'on devra à un salarié. Et ça, ça peut dissuader les salariés à aller au prud'homme parce qu'il y a déjà une fourchette assez précise qui est dans les textes et donc la marge de manœuvre devant le juge sera plus... L'aspect contentieux diminue pour, on va dire, les litiges classiques, notamment de licenciement. Mais il y a tout un tas d'autres aspects du droit du travail qui se développent et qui appellent des recrutements. Je pense à tout ce qui est l'aspect conseil du métier d'avocat parce qu'un avocat, il ne s'est pas là que pour plaider des affaires devant le juge. Vous savez que c'est un aspect du métier mais l'avocat a une fonction de conseil qui est très importante et cette fonction-là n'a pas du tout diminué. De la même manière qu'il y a beaucoup d'accords collectifs, je vous parlais des syndicats, il y a énormément d'accords collectifs, beaucoup, beaucoup de choses se font par accords collectifs et d'ailleurs l'enseignement du droit du travail, vous le savez peut-être si vous êtes en L3, il est divisé en droits individuels, c'est tout ce qui touche au contrat de travail, le licenciement, l'embauche, la rémunération, le temps de travail et tout ce qui est après collectif et dans le collectif, vous avez tout ce qui est accords collectifs parce qu'il y a de plus en plus d'accords collectifs à tous les niveaux. Il y a par exemple quand même à peu près 45 000 accords d'entreprise par an, c'est quand même énorme et ces accords d'entreprise, il faut quand même avoir des juristes derrière pour les faire de manière correcte parce que si l'accord d'entreprise est conclu avec des gens qui n'ont aucune compétence en droit social, eh bien, on court le risque d'avoir des contentieux et personne ne gagne à avoir trop de contentieux. Donc voilà, le métier évolue d'avocat mais ça reste un métier à fort débouché, c'est une matière à fort débouché et tout ce qui est juriste d'entreprise, il n'y a pas de raison que les entreprises elles ont moins besoin de juristes aujourd'hui, elles en ont d'autant plus besoin que le droit, vous le savez, le droit, notre société, elle a de plus en plus besoin de droit et elle réglemente de plus en plus nos vies. Elle réglemente de plus en plus nos vies et ça, ça fait qu'on a besoin de plus en plus de juristes. Alors, que conseillez-vous un étudiant qui se retrouve sans Master 2 ? Les étudiants d'Assas notamment vont subir la sélection cette année pour entrer en M2 l'an prochain. Alors, que conseillez-vous un étudiant qui se trouve sans Master 2 ? Eh bien, je pense qu'il faut peut-être réessayer d'abord. Il faut réessayer. quand on sélectionne, je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi le cas de mes collègues, moi, tous les ans, j'ai des étudiants et j'en suis toujours très, très content. J'ai des étudiants qui ont un parcours un peu atypique et je le dis ça, c'est tous les ans et c'était aussi le cas quand j'étais à Monterre. C'est-à-dire des étudiants qui n'ont pas des notes exceptionnelles qui ont eu un accident de parcours mais dont le profil fait que, je ne sais pas, on sent que c'est un étudiant remarquable, par exemple, quelqu'un qui va venir d'une filière un peu différente dont on sent qu'il a galéré mais qu'il a fait un moment de stage, qu'il a envie, ça l'aide de motivation, c'est un ultra motivé. Bon, ben voilà, s'il y a eu un accident de parcours ou si cette personne n'a pas eu de chance au début de son parcours pour des raisons sociales, par exemple, et on sent que son niveau a monté au fil des années, eh bien, cette personne, on va la recruter. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera la majorité du master, il va y en avoir deux, trois, mais je crois qu'il faut donner sa chance dans les master 2 aussi à des étudiants qui n'ont pas le parcours classique de l'excellent étudiant avec ses mentions, etc. Et tous les ans, j'en recrute et à chaque fois, c'est un vrai bonheur d'avoir ses étudiants parce qu'ils sont motivés et puis on oublie complètement que peut-être qu'ils avaient des moins bonnes notes. Voilà, donc ne vous dites pas, d'abord, j'ai des mauvaises notes, c'est foutu, jamais je rentre en master 2, non, justement, si vous avez une motivation particulière, si vous avez un parcours particulier, et bien ça donne envie de vous prendre. Et donc voilà, si vous n'avez pas eu le master 2, et bien vous retentez le master 2 et puis après, vous pouvez aussi faire d'autres choses parce qu'on peut aussi se passer d'un master 2, on peut tout à fait devenir un juriste de droit social sans avoir fait un master 2, c'est arrivé à plein de personnes, donc voilà, ne vous découragez pas. Alors la dernière question, est-ce que le droit du travail, et bien rémunéré, c'est la question classique ? Il y a l'idée, je vais la reprendre parce que je l'entends tout le temps, si je fais du droit de vie des affaires, je serai riche, si je fais du droit social, je serai pauvre. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On peut tout à fait bien gagner sa vie en faisant du droit social. Je vous ai dit, il y a il y a des problématiques absolument énormes en droit social. Ça dépend de ce que vous allez faire en droit social. Mais je ne sais pas, si vous intervenez dans le cadre d'une fusion, c'est des enjeux considérables. Et puis, vous pouvez même, vous pouvez aussi faire des contentieux individuels pour des salariés. Forcément, si on est sur des enjeux financiers qui sont faibles, on gagnera moins ponctuellement. Mais si on a beaucoup de clients, ça va faire qu'on gagnera plus. Donc, quelqu'un qui veut gagner énormément peut faire du droit social et quelqu'un qui a des ambitions plus modestes peut aussi tout à fait se trouver satisfait par le droit social. Je ne crois pas qu'il faille se dire, moi, si je vais dans le droit social, je renonce à vraiment bien gagner ma vie. Vous avez tout un tas de profils différents en droit social. Mais bon, il ne faut pas que ce soit la seule motivation. Il ne faut pas que l'argent soit la seule motivation pour choisir un métier. Je crois que c'est aussi l'intérêt de la matière. Peut-être que je côtoie surtout des gens qui aiment cette matière, mais les personnes que j'ai l'occasion et que j'ai la chance de côtoyer tous les jours, ce sont quand même avant tout des passionnés. Des passionnés, je vois, ce matin, on a fait une réunion d'équipe de travaux dirigés pour harmoniser les notes. Et c'est un vrai plaisir parce qu'on sent que ce sont des enseignants qui sont d'abord qui adorent enseigner et puis qui adorent le droit social. Donc voilà, je crois que c'est une matière qui est assez passionnante et il faut l'aimer et pas simplement envisager, avoir comme critère est-ce que je vais bien gagner ma vie. Alors, je vais vous le remontre. Alors, il y en a beaucoup, je pense que je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais je vous donnerai mon mail sur les questions vraiment précises parce que là, je vais être obligé d'arrêter dans deux minutes. Je vais me concentrer sur les questions générales et effectivement, je donnerai mon mail aux organisateurs et vous pourrez transmettre mon mail aux personnes sans problème. Mes domaines de recherche, de prédilection en droit du travail, je n'ai pas de domaine particulier de prédilection. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est subordination. Je trouve que c'est une problématique très intéressante. Les transformations du travail et le fait qu'on a des travailleurs qui sont beaucoup plus autonomes que par le passé pour différentes raisons et pour moi, ces personnes qui sont autonomes devraient pour beaucoup d'entre elles rester dans le salariat et elles sont très attirées vers le travail indépendant. Je trouve qu'il y a un vrai enjeu à réconcilier l'autonomie parce que je pense que beaucoup d'entre vous et je me souviens d'une conférence que j'avais faite avec des jeunes, c'était même des lycéens, je crois, ce n'était pas sur le droit du travail, c'était sur le droit à l'université et j'avais bifurqué sur le droit du travail et je me souviens que quand je leur disais que c'était la subordination au droit du travail, ils m'avaient dit non, non, je n'ai pas du tout envie d'être salarié parce qu'être subordonné, non, je ne veux pas du tout subordonné, non, non, ce n'est pas mon truc, moi, je veux être autonome, etc. Je crois qu'il y a un vrai enjeu à réconcilier l'autonomie, l'aspiration de beaucoup, notamment des jeunes à être autonome avec le salariat. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, il ne faut pas croire que quand on est salarié, on n'a aucune liberté, non, pas du tout, pas du tout, mais il y a un vrai enjeu à faire cette réconciliation. Il y en a plein des problématiques qui m'intéressent, mais celle-là, elle m'intéresse beaucoup. quel est le métier du droit social prometteur, c'est-à-dire celui qui est en évolution et qui sera le plus demandé dans les années à venir ? Ça, je ne peux pas vous répondre, mais je crois qu'il n'y en a pas un qui ne sera pas d'avenir, en fait. Vous allez me dire, mais c'est Dupipo ce qui dit, non, non, je ne crois pas, il n'y a pas de métier qui ne sera pas d'avenir. Je pense que tous les métiers vont un peu évoluer, même le métier d'enseignant et je n'espère pas, j'espère que l'une des conséquences de cette crise, ça ne sera pas que demain, on ne fera que des cours en Zoom parce que finalement, ça évite les amphis, ça fait des économies de locaux, etc. Ça, c'est une angoisse, je pense, qu'on a beaucoup. Donc, voilà, j'espère que le métier d'enseignant ne va pas évoluer dans la mauvaise direction à cause du Covid et que, parce qu'imaginez, imaginez, qu'on se dise, finalement, pour les TD, OK, on peut comprendre, c'est normal, mais pour les amphis, pourquoi faire des amphis, en fait ? On n'a qu'à faire du Zoom, ça ne change rien. Je crois que, justement, il faut que, sur ce plan-là, le Covid, ce soit juste une sorte d'épisode et qu'on revienne comme on était avant. L'avant était quand même beaucoup mieux que ce qu'on vit en ce moment et je crois que votre association, les étudiants au confinement, justement, c'est l'une de... Je ne me connais pas spécialement, mais j'ai compris que c'était l'une de vos vocations à aider les étudiants à passer ce moment difficile et j'espère que c'est juste un passage et qu'on va vite revenir dans les amphis. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas prolonger davantage parce que, justement, je retrouve les étudiants du M2, mais si vous voulez, je donnerai mon mail et n'hésitez pas, si vous avez des questions ponctuelles, j'essaierai de vous répondre dans un temps pas trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada